Exercice réussi pour Michel et Stéphane. Ces deux nageurs amateurs participent à la journée de prévention contre la noyade. Une grande première pour eux. Je suis un stite et on peut faire des sorties au bord de mer. Et puis savoir déjà comment fonctionnent des professionnels. Ça peut nous apporter des indications, comment gérer les gosses sur la situation. Et justement, chez les jeunes, la noyade est la deuxième cause de décès accidentel. Alors pour ces deux lycéens, aujourd'hui c'est révision des gestes de premier secours. Tu libères les bruits aériennes et tu vas venir coller ton oreille sur la bouche et regarder vers son ventre pour voir s'il y a un mouvement du ventre pour s'y respirer et éventuellement un souffle que tu pourras s'en faire avec ton oreille. Non, non, c'est plus compliqué. En deux minutes, même pas. Je ne sais peut-être pas le faire parfaitement, mais j'ai déjà bien appris ce que monsieur m'a montré. On devrait l'avoir autre que ici, l'avoir en cours ou des choses comme ça. Ce que je n'ai pas eu, ça devrait être obligatoire. En France, à peine 30% de la population connaît ces gestes. Un chiffre faible quand on sait que le taux peut monter à 90% dans les pays scandinaves. Le but du jeu, c'est de sensibiliser au maximum les jeunes pour justement s'intéresser au sauvetage, à la prise en charge des victimes, pour derrière permettre de gagner en sauvetage des personnes, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la rue, savoir quoi faire quand une personne fait un malaise, c'est important. Connaître les gestes qui sauvent, oui, mais pas seulement. Cet été, les premières précautions restent la prudence et la surveillance.